Coucou la GF family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vraiment vraiment contentes que vous ayez décidé de vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Par contre si toi c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah aka Nae GF et sur YouTube je propose des vidéos sur le style de vie en général en Italie. Également des vidéos informatives sur les études universitaires en Italie et aussi des vidéos beauté, soins de la peau noire mais aussi des cheveux africains. Donc si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'inscrire sur ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Bien évidemment tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Tous les liens sont dans la boîte de description et mon Instagram s'affiche quelque part là sur la vidéo. Par contre aujourd'hui comme tu as pu voir dans la miniature et dans le titre, on va parler de l'intégration en Italie. Sans plus tarder, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc voilà toi qui es arrivé en Italie régulièrement dans les normes de la chose avec ton visa en général. Mais particulièrement avec le visa étudiant étant donné que c'est moi, c'est dans ce sens là que je fais des vidéos et que je conseille en fait. Donc il sera beaucoup plus facile à mon humble avis de t'intégrer que si tu arrives de façon clandestine. Déjà les chemins que tu vas prendre sont des chemins très périlleux et ça t'expose beaucoup au racisme. Enfin comme on va aborder à la fin de la vidéo par rapport à quand tu arrives en fait de façon régulière. C'est vrai que le racisme tu le subis de toutes les façons une fois que tu es noire et ou étranger. D'accord? Donc tu t'intègres un peu plus. Alors l'intégration, en tout cas pour moi l'intégration c'est bien connaître la langue, bien t'exprimer en italien et comprendre l'italien. C'est connaître quand même jusqu'à un certain niveau la culture italienne. C'est à dire le manger, les us en fait et les coutumes en fait, comment ça se passe. Et respecter les lois en fait du pays où tu te trouves, c'est à dire les lois italiennes. Respecter ce que tu dois faire tes devoirs et quand même connaître tes droits en fait. Plus tu connais tes droits, mieux c'est. Donc quand tu as ton gestion, ce qui est, c'est que tu as fait tes cours de langue. Si ton cursus académique est en Italie, tu as dû faire les cours de langue et avoir un diplôme qui atteste ton niveau de langue qui te permettrait de suivre et de faire normalement tes examens. Si tu n'as pas fait des cours de langue italienne, ce qui est sûr c'est que quand tu vas arriver sur le territoire en allant à l'école, à l'université ou dans ton école de spécialisation et tessera. Donc ça te permet déjà quand même de côtoyer un milieu, un milieu social assez concentré en fait d'italien. De façon à ce que tu commences à t'imprégner, voilà déjà de la culture, de l'atmosphère, bref de t'intégrer plus facilement. Or si tu arrives de façon clandestine, tu pars d'abord dans des camps et tout et tout, tu es toujours là avec les mêmes personnes que tu as laissées derrière, enfin la même culture, la même vibe. Ce qui fait que quand tu vas sortir du camp en fait, ce sera beaucoup plus difficile pour toi de t'intégrer en fait que si tu venais régulièrement et que tu t'insérais déjà dans ce cadre en fait, dans ce milieu social là. D'ailleurs si tu es un immigré qui a pris la route en fait et que tu regardes cette vidéo vraiment pour ton intégration, je te conseillerais bien de faire les cours de langue italienne. Si tu ne fais pas les cours d'italien, tu vas l'apprendre, tu vas pas bien l'apprendre en fait, ce sera toujours un italien très approximatif tu vois. Et ça, ça ne va pas t'aider à t'intégrer quand même d'une façon, comment je vais dire, comme il se doit si je peux dire ça comme ça. Donc j'encourage vraiment à faire des cours de langue en fait, si tu es dans un camp, je peux demander, tu peux faire des cours de langue, ça t'aide vraiment dans ton intégration. Et pendant les cours de langue, ce qui est bien, c'est qu'on t'apprends pas que la langue maintenant surtout. On apprend aussi comment ça se passe en Italie et tout ce qui va avec, bref tu apprends plein de choses donc voilà. Maintenant, ce n'est pas non plus mauvais en fait parce qu'il ne faudrait pas prendre les choses, je sais que c'est assez facile en fait que tu dises quelque chose et que les gens comprennent autre chose. Quand je dis que tu vas toujours côtoyer les mêmes gens que tu as dans les autres pays, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Absolument pas, ce n'est pas mauvais mais c'est juste que tu dois te mettre dans une posture où tu es arrivé dans un autre pays et tu as envie de t'insérer dans ce pays là pour pouvoir accéder en fait, pour pouvoir avoir accès à des conditions qui te permettraient d'améliorer en fait ta vie et ceux de la famille. Tu comprends donc du coup, ce n'est pas tout le temps en côtoyant en fait, en restant dans ce cocon là que tu pourras le faire. Donc le mieux, ce serait justement de côtoyer ceux-là qui sont dans le pays où tu te trouves donc au maximum en fait les Italiens. Et en faisant cela bien évidemment, tu dois faire preuve de, comment je vais dire, tu dois faire preuve de sagesse, d'intelligence, de jugente aussi, de bien choisir les milieux que tu décides de fréquenter, les gens avec qui tu décides de traîner et tout ce qui va avec. Donc ce n'est pas mauvais en soi mais par rapport au but que tu as quand tu as décidé de voyager, voilà, ça ne vous coïncide pas trop. Donc c'est un peu ça, c'est juste ça, d'accord? A ceux qui me regardent, qui ont pris la route et qui sont arrivés en Italie vraiment, à part de prendre, d'essayer de faire tout pour prendre les cours de l'an, je vous encourage vraiment si c'est possible pour toi de t'inscrire en fait à l'école ou à l'université, à l'école si tu n'as pas encore ton baccalauréat, de décider de faire la maturita. C'est vrai que si tu t'inscris au lycée, on va certainement, si tu avais déjà, je ne sais pas quoi, peut-être le probatoire ou alors, enfin pour les pays qui font encore le probatoire, si tu viens d'un pays qui fait encore le probatoire ou alors ton BPC et tout. C'est que si c'est qu'on va te mettre à un niveau inférieur, à là où tu as laissé en fait pour pouvoir te mettre à niveau afin d'arriver à la maturita, en tout cas ça va, tout va dépendre de l'école où tu vas t'inscrire. Ils vont sûrement te faire un test de niveau pour voir à quel niveau tu es à base de ça, ils vont te dire à quelle classe est-ce que tu peux t'inscrire en fait. Donc moi j'encouragerais vivement ceux qui peuvent vraiment s'inscrire et obtenir leur maturita et ensuite faire donc une formation, choisir de faire une formation ou choisir l'université. Moi je conseillerais vivement l'université pour ceux qui se, voilà, qui se sentent capables. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité en fait quand tu t'inscris à l'université d'avoir accès à une bourse, d'accord? C'est vrai que maintenant il y a cette loi là dans toutes les régions, c'est-à-dire que si tu ne donnes pas régulièrement tes examens, c'est-à-dire qu'à chaque année il y a un nombre de crédits que tu dois avoir obtenu pour maintenir la bourse et pour avoir la bourse l'année qui suit, d'accord? Si c'est que ça n'a pas été le cas, que tu n'as pas donné tes crédits comme il se doit, tu vas devoir en bourser la totalité de la bourse que tu aurais perçue jusqu'à ce moment là. Ça c'est comme ça dans toutes les régions. Mais maintenant dans certaines régions, c'est strict, j'en sais respecter à la lettre, tandis que dans d'autres, pas trop, pas nécessairement, tu vois un peu. Donc, ceci, ça ne veut pas dire que j'encourage, je t'encourage ou j'encourage les gens à aller s'inscrire à l'université juste pour la bourse et puis machin, ceci. Mais si tu es intelligent, tu comprendras, tu comprendras là où je veux en venir. Maintenant, si c'est que tu vois que tes études, en fait, tu peux les faire et avoir ton diplôme, que ce soit de premier cycle ou de second cycle, tant mieux. Mais en tout cas, sache que c'est une, comment je vais dire, c'est une possibilité pour toi, en fait, de t'inscrire à l'université et une fois que tu inscris, tu peux postuler pour obtenir une bourse d'études qui va selon les régions, en fait, de 5 000 euros à à peu près, je crois que dans les régions où c'est vraiment moins, c'est dans les 800, 700 et quelques, d'accord? Encore, par exemple, dans l'agent du Lacio, ça va de 5 000 euros en descendant dans la région de la Toscane, je crois, c'est dans les, je ne sais pas, mille et quelques en descendant, si je ne me trompe pas. Après, ça dépend de l'ISÉ, mais généralement, nos ISÉ, mais généralement, nos ISÉ, ici, ce n'est pas souvent grand-chose, tu vois, puisque tu n'as pas forcément la famille ici. Et même ce que tu vas déclarer que ta famille a, enfin, ça ne va représenter, enfin, ça ne va pas représenter quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est à peu près les sommes-là que tu es en train de, comment je vais dire, qui sont en train de passer comme ça, là, qui peuvent t'aider, justement, à peut-être lancer, je ne sais pas, un business au pays. Bref, mettre quelque chose déjà en place pour commencer à améliorer tes conditions de vie ou les conditions de vie de ta famille, surtout, disons aussi, tes conditions de vie, tu vois, parce qu'à un moment donné, même cette histoire, de venir en Europe, là, un peu comme si on vient travailler pour les gens. Bon, je crois que ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo, c'était juste en passant, mais quand même, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que je serais d'accord avec moi, toi qui regardes cette vidéo. Donc, c'est ce, c'est cette opportunité, c'est cette opportunité-là, si je peux appeler ça comme ça, qui est en train de passer devant toi, que tu peux, que tu peux, que tu peux avoir accès, en fait, et en plus, en étant étudiant, comme j'ai dit au départ, ça te donne quand même une certaine, comment je vais dire, une certaine vision, en fait, des autres dans la société, en général, que quelqu'un qui vadrouille là, voilà, tu te mets devant un supermarché, où tu fais la manche, où tu demandes et tout et tout. Enfin, tu es beaucoup plus exposé au racisme que quand tu es étudiant, en fait, et où quand tu travailles, tu demandes du travail. Et tu sais, tu sais pertinemment, tu serais pertinemment si tu es déjà sur le territoire italien, et pour ceux qui ne le savent pas et qui ont en tête de prendre la route ou je ne sais pas moi quoi. Oui, c'est vrai, tu vas demander un travail dans les restaurants, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, serveur, ou alors un travail dans les boutiques et tout et tout, ce genre de travail-là. Oui, tu peux avoir du travail dans ce sens-là, mais rassure-toi que quand tu demandes ce genre de travail et que tu es, par exemple, étudiant, la perception qu'on a de toi est nettement plus différente. En fait, c'est plus facile pour toi de t'intégrer quand tu as, disons, déjà un certain, comment je vais dire, c'est une certaine image de toi, un certain niveau, en fait, tu comprends un peu ce que je vais te dire, que ce soit au niveau université ou alors au niveau lycée, genre tu t'es inscrit au lycée, tu n'as pas encore ton banc pour pouvoir avoir la maturita et pendant que tu es au lycée et que tu demandes un travail, que ce soit serveur et tout, et on sait que tu vas à l'école. C'est peut-être pas juste si je peux dire ça comme ça, mais c'est comme ça, en fait, en tout cas, pour le moins, en Italie, c'est comme ça. Et cette perception qui est déjà différente qu'on a de toi permet de t'intégrer un peu plus facilement, permet, en fait, toi-même, tu as déjà une assurance différente de toi, même quand tu approches les gens et tout. Et à ça, il y a aussi vraiment le fait de bien connaître tes devoirs et tes droits. Le fait de bien connaître tes devoirs et tes droits en Italie, ce qui fait que quand tu vas parler, tu ne vas pas parler juste pour parler, tu vas parler parce que tu sais de quoi tu parles. C'est-à-dire que quand tu accuses de quelque chose ou quand tu te retrouves devant un problème, tu n'auras pas de difficulté, en fait, tu n'auras pas de difficulté, en fait, à t'exprimer. Parce qu'il faut savoir qu'ici, en Italie, les Italiens savent souvent se montrer un peu trop intimidants. Dès qu'ils vont à l'étranger, encore pire si tu es étranger et tu es noir. Encore pire, encore si tu es étranger et tu es un homme noir. Enfin, c'est bon, quand il y a une femme étrangère et étrangère noire, un peu comme c'est une femme, c'est un peu différent. Mais quand tu es étranger noir et un homme, ils veulent souvent se montrer trop, les gens qui font trop leur travail, ils vont trop t'accuser. Or, quand tu connais bien tes droits, c'est-à-dire que tu... Rien que quand tu vas commencer à parler, déjà tout de suite, ils vont comprendre qu'ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui peut intimider n'importe comment. D'accord? Donc, tout ça, ça t'aide vraiment dans ton intégration, dans l'assurance de toi, dans ce que tu fais. Les gens que tu vas côtoyer aussi ne sont pas toujours des personnes... Bien que ce soit tes amis et tout. Bon, c'est vrai qu'on finit toujours par tisser des liens vraiment forts avec les gens. En général, les gens ne sont pas tous pareils, mais tu dois toujours savoir que tu restes un étranger noir. Donc, à un moment donné, il peut souvent avoir des frictions, mais quand tu es sûr de toi, tu es intégré, en fait. C'est différent la façon, les interactions, en fait, avec ton entourage, en fait. D'accord? Et en plus de ça, du coup, comme je disais aussi, à un moment donné, tes études te permettront, si en Italie, ce n'est pas évident, même comme le pas évident de l'Italie est différent du pas évident de nos pays d'origine, mais tu as quand même la possibilité après de postuler dans un autre pays différent de l'Italie et d'aller dans ce pays-là pas de manière aussi brutale, violente que si tu venais de façon clandestine. En fait, la transition est beaucoup plus... Comment je veux dire? Beaucoup plus légère, en fait. Beaucoup plus smooth. Beaucoup plus soft, en fait, que si tu venais de façon clandestine et que je décide de partir de l'Italie pour un autre pays. Quant au travail, il faut aussi faire attention, en fait, parce que c'est très, très facile. On est toujours dans l'intégration. C'est très, très facile, en fait, ici en Italie, de tourner en rond sans même te rendre compte que je suis en train de tourner en rond. Donc, ici en Italie, il faut vraiment avoir l'esprit de l'ambition et des objectifs à atteindre. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas vraiment te retrouver en train de tourner en rond, en rond. Et les années ne font que passer maintenant. Sauf si tu te plais dans cette condition-là, ça va. Mais si tu ne plais pas, il faut vraiment être éveillé pour te rendre compte que bon, là, tu es en train de tourner un peu. Parce qu'en fait, je ne saurais même comment t'expliquer ça. Le système t'amène un peu à tourner là. Vraiment, à ne pas avoir de perspective grande. Et même le fait que tu sois étranger et surtout particulièrement étranger noir. Peut-être qu'on va te donner un petit travail. On va peut-être un peu essayer de te faire comprendre que c'est ce que tu mérites. Ce n'est que là que tu peux arriver. Donc, subtilement, tu peux intégrer ça dans ton subconscient et penser que c'est normal alors que ce n'est pas du tout normal. Parce que vraiment, dans d'autres pays, les perspectives sont très, très ouvertes aux étrangers. Peu importe la couleur de ta peau. C'est vrai que le racisme existe partout. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais quand même, disons que les portes sont un peu plus ouvertes dans d'autres pays qu'en Italie. Même comme l'Italie déjà te donne une chance, en fait. D'accord? Tu te donnes déjà, comment je veux dire, une chance d'aller juste après maintenant dans ces différents pays-là. Donc, voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi mentionner dans l'intégration. Et puis, de toute façon, vous pouvez demander à qui vous voulez. Mais quelqu'un qui a vécu au moins 5 ans en Italie peut vivre dans n'importe quel pays du monde. Donc, bref, c'est ce qu'on dit. Et sincèrement, je pense que c'est vrai. Donc, ça, c'était pour l'immigration et pour l'intégration. Merci. 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 Merci.